Bienvenue sur le podcast de Fitness Miss, alors si vous ne le savez pas encore, moi je suis quelqu'un de passionné par tout ce qui est développement physique, développement personnel et mon obsession c'est de réussir à booster l'énergie au quotidien, d'avoir de meilleurs résultats à la salle de sport, de faciliter l'accès à la diète saine pour tout le monde et puis voilà, ça fait déjà pas mal, donc si tu débarques ici, sache que ça va être que des épisodes basés là-dessus et que si tu l'apprécies, tu peux laisser une évaluation sur l'application de podcast sur laquelle tu te trouves après, si tu veux aller plus loin, sache que je propose des formations longues sur mon site, sur les mêmes thèmes mais avec beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de contenu et des programmes à télécharger, etc. C'est une seule adresse, www.fitnesssmith.fr, on démarre ! Salut à tous, nouvel épisode d'aujourd'hui, j'espère que vous allez tous super bien Moi j'ai des super courbatures aux cuisses, comme d'hab, j'enregistre le podcast le lendemain des cuisses c'est pas le plus intelligent de ma part parce que le système nerveux il est un peu dans les chaussettes mais bon, on va faire en sorte que ça se passe super bien aujourd'hui Alors, aujourd'hui je vais encore une fois répondre à un message audio un message audio qu'un auditeur a posé, a posté directement sur ma petite messagerie donc tous ceux qui veulent laisser un message, sachez qu'il y a la petite messagerie qui est disponible dans la description pour me laisser le message et comme ça, ça permet d'avoir une réponse en direct dans le podcast Les actus qu'il y a eu sur le site web Alors, sur le site j'ai rajouté, ce week-end j'ai fait un super entraînement d'abdos Moi je sais pas si, enfin je vous en ai déjà parlé, ceux qui me suivent sur Instagram le savent je fais régulièrement des séances uniquement basées sur les abdos Pourquoi ? Parce que j'ai pas une génétique à avoir des abdos super apparents et si je me contente de faire les 2-3 exos en fin de séance, moi ça fonctionne pas sur moi j'ai déjà essayé, j'ai fait ça longtemps et finalement au lieu de m'acharner à faire un truc qui fonctionnait pas j'ai décidé de faire quelque chose d'autre et puis de voir si ça fonctionnait et ce qui fonctionne pour moi c'est de les entraîner à la fois régulièrement toute la semaine et à la fois périodiquement faire des grosses séances pour les abdos donc 45 minutes que d'abdos avec plein d'exercices suivi d'un peu de cardio donc en règle générale je prends 30 secondes de récup entre les séries et les mouvements j'enchaîne pas les mouvements, c'est-à-dire que je fais pas des circuits je fais un mouvement, je me défonce sur un mouvement avec 30 secondes de récup puis je passe à un autre, puis je passe à un autre, etc. pendant 45 minutes avec 30 secondes de repos voilà, donc là je fais du lester, du poids de corps je fais pour le bas des abdos, pour le haut des abdos, entre guillemets, pour les obliques et du gainage, en général quand je fais ça je fais du gainage dynamique voilà, donc pourquoi je vous dis ça ? parce que j'avais pris ma caméra avec moi et j'ai filmé les exercices que j'ai fait et ça m'a permis de fournir un petit peu plus la bibliothèque d'exercices que j'ai sur le site pour les abdos donc si vous avez toujours des doutes ou vous savez pas quoi faire ou vous faites toujours la même chose pour les abdos allez sur le site, rubrique espace VIP, bibliothèque d'exercices vous vous connectez si vous êtes membre et vous avez accès à tous les exercices que je fais pour les abdos mais après vous avez aussi le reste, un peg, dos, triceps enfin bon voilà, j'ai fait en sorte de faire ça parce qu'il y a tellement de salles de sport où finalement moi je m'en rends compte où les coachs ne sont pas des coachs mais des commerciaux donc du coup ils vous montrent pas forcément les mouvements ou ils vous les montrent mal et je voulais faire ça pour fournir une petite aide à tous les membres de manière à ce que quand ils sont en salle ils savent pas trop comment faire leur mouvement et bien ils ont une vidéo qui montre le mouvement alors ça remplacera jamais un coach personnel qui est avec vous mais au moins ça vous donne une indication et puis en plus, enfin voilà moi c'est les exercices que j'ai choisis qui fonctionnent et que je fais régulièrement voilà, donc ça c'était pour vous dire que j'avais ajouté 6 mouvements d'abdos pour ceux qui ne le savaient pas et vous pouvez aller voir ça deuxième petite actu j'ai fait pour la première fois de ma vie un live un live sur Facebook alors pour tous ceux qui sont dans le groupe Fitness Miss ils ont vu que j'avais fait le live ça a super bien fonctionné c'était un essai pour tester l'image et le son et puis j'en ai profité je me suis dit bon bah écoute si ça fonctionne tu les laisses poser des questions et puis tu leur réponds et c'est ce que j'ai fait ça a été très bien accueilli et je suis content parce que moi ça m'a beaucoup plu c'était super intéressant de faire ça et donc je l'ai laissé tourner en rediffusion sur le groupe il y est si vous voulez aller le voir je crois qu'il fait 35 minutes quelque chose comme ça et donc voilà et je vais en faire plus régulièrement et puis je vous préviendrai comme ça au moins on se fera des trucs sympas ce week-end encore une autre actu j'ai sorti la fameuse vidéo qui parlait de la prise de graisse comment, pourquoi on prend du gras pourquoi on prend du gras pourquoi toi tu prends du gras pourquoi moi je prends du gras quel est le mécanisme exact parce qu'en fait on entend toujours des choses qui disent c'est en fonction de la génétique il y en a qui prennent plus il y en a qui prennent moins etc il y en a qui peuvent calmer les glucides ça se passe bien il y en a qui calment les glucides ça se passe mal etc etc il y en a qui disent qu'il faut réduire que les calories moi je suis pas du tout d'accord avec ça en fait finalement je me rends compte que plus j'avance plus je me rends compte que cette histoire de la balance calorique c'est pas une foutaise ça fonctionne pour une catégorie de personnes mais si tu regardes bien c'est voué à l'échec si tu veux si t'as été gras pendant longtemps si t'es gras si t'es en surpoids tu réduis les calories tu t'affames au bout d'un moment tu pètes un câble tu manges tu reprends ton poids en fait ce qu'il faut comprendre c'est qu'il y a un mécanisme de la prise de graisse et ce mécanisme là quand on l'a compris on peut manger beaucoup plus sans faire du gras voire en en perdant et là je suis droit dans mes bottes quand je dis ça faites un petit peu des recherches avant de réagir à chaud regardez exactement quelle est la façon dont les cellules adipeuses se remplissent et vous comprendrez qu'on peut manger plus sans les remplir donc voilà et ça c'était le thème de la formation ça a beaucoup plu parce que ça a apporté beaucoup de lumière sur l'histoire des glucides le soir etc et d'ailleurs on voit qu'il y a une importance à consommer ou non des glucides le soir sur la journée etc je parle également du jeûne intermittent je parle de plein de choses comme ça enfin c'est très axé perte de graisse de toute façon et en plus ce qui est bien c'est qu'avec ça je fournis un plan de 30 jours c'est à dire que semaine par semaine je vous dis comment faire pour adapter et lancer la perte de graisse voilà donc tout ça c'est pareil je te mets un lien en description si tu veux aller voir et on passe à la question du jour la question du jour qui est une question de Geoffrey donc je la laisse tourner alors attends il faut que je le mette hop là à fond et voilà je la lance attends ça marche pas je me suis attends le problème c'est que je suis branché sur mon enceinte donc du coup ça marchera pas hop je reprends je reprends du début allez c'est parti pour la question salut Théo c'est Geoffrey bah écoute j'ai pas trouvé de mémo à envoyer directement par ton lien sous la description donc je te pose une question avec un mémo de mon iPhone bah moi je voulais tout simplement savoir si le fait de s'entraîner uniquement à la sensation c'est à dire à la sensation pure c'est à dire que dans mes entraînements j'ai pas tant de séries de temps de répétition c'est à dire 4 séries de 8 ou 5 séries de 6 etc je m'entraîne uniquement à la sensation jusqu'à temps que jusqu'à temps que j'en puisse plus c'est à dire que je me défonce à chaque série jusqu'à temps que que je sois au bout sachant que bah sur les exos polyarticulaires je suis plutôt sur des séries relativement courtes donc comme je me répète je les compte pas et après sur les exos d'isolation je suis plutôt sur des sur des longues séries donc voilà est-ce que je risque de moins progresser par rapport à quelqu'un qui est plus rigoureux qui va tout noter tous ces exos les séries etc voilà merci à toi bon bah déjà salut Joff alors pour te répondre déjà première chose c'est que t'as vu le physique que t'as moi je te connais par enfin voilà en direct par email et tout ça t'as un bon physique t'as un physique qui est largement au-dessus de pas mal de personnes qui sont même populaires sur les réseaux sociaux qui ont même des sites etc de muscu ou de bodybuilding ou autre enfin voilà t'as un bon physique donc cette remise en question que tu as elle est bonne ce qui est bien c'est que tu te remets en question donc c'est pour ça que tu progresses mais t'as pas trop de questions à te poser sur ta méthode d'entraînement par rapport à ce que toi tu fais ça te convient ça te motive et ça te permet d'avoir des bons résultats mais je vais rentrer un petit peu plus dans les détails par rapport à ta question je pense que c'est important de noter que t'es pas le seul à écouter ce podcast donc il faut que je fasse une réponse personnalisée mais à la fois avec une certaine prise de recul pour que tout le monde puisse bien comprendre les choses toi si aujourd'hui tu peux t'entraîner à la sensation c'est que tu es capable de connaître ta zone d'intensité maximale c'est à dire que t'es capable de savoir quand tu te mens pas en fait quand t'es vraiment à fond il y a pas mal de personnes qui s'entraînaient à la sensation eux leurs sensations ce sont pas les mêmes que les tiennes c'est à dire qu'elles ont une sensation de s'entraîner intensément alors que réellement c'est pas le cas pourquoi ? parce qu'elles ont pas été assez hauts dans l'intensité donc du coup pour elles ces personnes là c'est un territoire un peu sauvage un petit peu inconnu alors que toi t'es déjà allé dans ces zones un petit peu violentes un petit peu hardes en intensité donc tu sais que c'est plus ou moins ça que tu recherches à l'entraînement donc déjà tu vois la perception de ton intensité n'est pas la même que les autres et c'est pour ça que toi tu arrives à progresser avec ça parce que t'arrives à aller très haut dans l'intensité d'autres personnes n'y arriveront pas et d'autres personnes ont besoin de structurer pour progresser c'est à dire que il y a pas mal de personnes qui quand elles s'entraînent je vais te dire clairement au hasard alors cette forme de hasard qui est pas un hasard pour toi mais pour elles c'est une façon de s'entraîner au hasard elles y arrivent pas elles se font pas confiance en fait ces personnes là elles ont besoin de mettre sur papier les charges le temps de repos le machin le truc elles ont besoin de tout noter parce qu'elles ne font pas confiance à la perception qu'elles ont de leur séance moi je fais partie des personnes comme toi mais un petit peu aussi parfois j'aime bien savoir où j'en suis c'est à dire que d'une séance à l'autre étant donné que mes séances ne changent pas énormément c'est à dire que je reste sur un format par exemple en ce moment je suis sur le programme Hard Reset sur la version 2 je peux te dire que je commence à le connaître par coeur le programme mais je sais également où j'en suis au niveau des charges et j'arrive à voir si la séance d'avant tu vois j'ai fait 4 reps avec ce poids là est-ce que je peux en faire un peu plus là j'en fais 5 tu vois j'arrive à savoir et à me sans me mentir savoir si je suis mieux ou moins bien également moi ce que j'ai remarqué c'est que si je laisse pas assez de temps de repos c'est à dire que je vais faire les pectoraux très lourds par exemple le mardi je vais avoir des grosses courbatures en général je les tiens pendant 3 jours et je veux les réentraîner par exemple le dimanche parce que moi tu sais tu sais comment je m'entraîne moi j'ai pas réellement tu vois je prends pas du off le week-end etc je m'entraîne un peu voilà les jours de repos sont dictés par la forme que j'ai et donc si je les réentraîne le dimanche parfois ça va être trop tôt par rapport à ma récupération et je le sens en fait toutes mes charges me paraissent plus lourdes et je ne progresse pas c'est à dire que je progresse pas en poids je fais pas plus de rep etc donc tu vois c'est des petits trucs comme ça que moi j'ai découvert pour pouvoir être productif et progresser avec cette formation à cette formation cette oui en fait je dis cette formation parce que ça veut dire c'est entraînement en anglais cet entraînement à l'instinct et bien sûr que tu peux progresser et de toute façon la sensation comme tu dis c'est hyper important c'est à dire que si tu t'entraînes avec une forme d'exécution de mouvement hyper stricte etc que tu pousses lourd mais que tu sens rien en fait que tu sens l'effort mais que tu le sens pas réellement sur le muscle que tu souhaites entraîner dans ta séance par exemple les pecs si tu fais les pecs pour moi c'est moins productif qu'une séance où tu vas concrètement ressentir tes pecs bossés à 100% après ça c'est quelque chose qu'il faut comprendre tu vois les débutants ne ressentent pas par exemple le dos ou les pecs travailler ils ont besoin de faire pas mal de séances pour commencer à ressentir le dos bossé etc mais à partir du moment où on sent il faut essayer de conserver cette sensation mais pas en travaillant léger ou en série longue de conserver cette sensation en s'entraînant au maximum au maximum de sa force etc bon je le rappelle on est des pratiquants naturels c'est pas en travaillant avec enfin bon voilà je veux pas rentrer dans ce débat là mais on a quand même besoin de taper extrêmement fort pour que ça puisse se développer et donc du coup il faut à la fois avoir une super sensation musculaire mais à la fois avoir une intensité d'entraînement relativement élevée donc je comprends que tu te poses des questions parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de cartésiens qui recommandent de progresser etc d'avoir de tout chiffrer en fait mais la réalité c'est que toi tu veux être mieux physiquement que ce que tu n'es aujourd'hui et la seule valeur fiable pour ça c'est ce que tu vois dans le miroir et pour moi enfin voilà c'est pour être bien dans le miroir il faut persévérer il faut durer et pour durer il faut faire quelque chose qui te plaît et si c'est ce que tu fais aujourd'hui qui te plaît et en plus qui est une bonne solution qui est une bonne option parce qu'elle t'a fait progresser jusqu'à aujourd'hui je vois pas en quoi ça peut changer après là où tu peux progresser c'est par exemple bah tu sens tu arrives bien à ressentir tes muscles mais parfois des petites zones musculaires qui répondent moins bien par exemple le milieu du dos par rapport à la portion enfin au dorsau donc plutôt les trapèzes moyens où t'as du mal à les ressentir donc tu vas plutôt t'attarder là dessus ou alors ça va être plutôt le haut des pecs que tu sens bien tes pecs mais moins bien le haut des pecs donc tu vas te concentrer un petit peu là dessus et c'est comme ça après qu'on progresse c'est quand on arrive tu sais c'est un petit peu comme toutes les personnes qui ont joué à comment ça s'appelait ce jeu merde Age of Empires tu sais où à force d'explorer tu découvrais la carte qui était cachée et bah là c'est un petit peu la même chose à force d'explorer à l'entraînement tu découvres des zones musculaires que tu ne ressentais pas avant et c'est vraiment comme ça moi que je vois l'entraînement également avec toujours pareil il faut des fondamentaux et les fondamentaux tu les as tu me l'as dit moi c'est pareil je fonctionne pareil du polyarticulaire et de l'isolation dans la même séance de manière à profiter du lourd et de l'intense et du basique on va dire et avec en plus du plus léger du plus concentré du plus à la sensation alors quand je dis léger ça reste du lourd même en isolation pour beaucoup de personnes mais quand je dis léger ça veut dire que tu arrives à enchaîner 10 voire plus de reps quoi donc voilà je ne sais pas si je t'aurais bien répondu à cette question en tout cas une chose est sûre c'est que ne doute pas trop par rapport à ta séance à partir du moment où la structure initiale est bonne tu me dirais je fais du full body en très léger je ne travaille qu'à la sensation je te dirais bon là écoute je pense que tu vas fondre à un moment donné ton muscle il n'aura pas assez de contraintes mécaniques tu vas perdre en force tu vas perdre en masse musculaire tu vas perdre en qualité musculaire etc voilà voilà je pense que je t'aurais bien répondu ouais alors je rappelle que toutes les personnes qui sont intéressées par ce genre de conseils alors il m'a posé une question ici mais il est également membre VIP sur le site c'est pour ça qu'il connait les programmes que je propose donc allez voir dans la description tous les programmes que je propose et puis et puis voilà quoi alors sur le live pour vous rappeler j'avais parlé un petit peu aussi je vais traîner un petit peu encore peut-être 5 petites minutes avec vous de l'alimentation et j'avais parlé en fait suite à une vidéo que j'avais vue sur la chaîne de Fitness Mag de Moose Elbakuchi je crois que ça se prononce comme ça qui montrait un petit peu ce qu'il recevait quand il avait quand il est allé faire un petit périple à Los Angeles donc il était en déplacement et il avait utilisé un service de livraison de repas fitness à domicile et moi je trouvais ça un petit peu cher bien que quand tu es en déplacement forcément c'est une contrainte en moins et lui il est en prépa etc donc voilà mais je trouvais le concept intéressant dans le sens où voilà là ce qu'on voyait il avait quand même des bons repas après est-ce que c'est organique ou bio enfin biologique j'en sais rien mais en tout cas une chose est sûre c'est que je trouvais ça pas mal et j'ai regardé un petit peu en France il n'y a rien en fait je n'ai rien trouvé qui corresponde à mes attentes alors moi je suis hyper exigeant moi si tu me dis si tu m'envoies des brocolis des pâtes complètes et du poulet j'en veux pas moi je suis plus difficile que ça je ne suis pas difficile en goût je suis difficile en termes de qualité de nutrition moi des pâtes j'en veux pas je veux de la patate douce je veux du riz sauvage ou du riz camargué des choses comme ça je ne veux pas des hydrates de carbone de mauvaise qualité quoi et puis si possible j'aimerais aussi avoir du bio mais bon là je commence à rentrer un peu trop dans les détails mais même si c'est pas forcément du bio mais déjà qu'au niveau de la qualité des glucides alors tous ceux que j'ai trouvé en France la qualité des hydrates de carbone c'était de la enfin c'était pas terrible donc c'est pour ça que j'ai pas j'ai pas trop creusé le truc et si vous vous avez des idées par rapport à ça envoyez moi un petit mail si vous connaissez des gens qui sont là dedans envoyez moi un petit mail moi j'aimerais bien tester ça mais forcément il faut que ce soit de bonne qualité je veux pas quand je dis tester c'est pas qu'on m'envoie des trucs gratuits je suis prêt à payer tester etc et puis vu que j'ai rien trouvé moi je me suis fait mon propre test j'ai commandé des petits tupperwares sur Amazon j'en ai commandé 8 c'est des tupperwares en verre qui se séparent enfin pas qui se séparent mais qui sont séparés en fait qui font 2 tiers 1 tiers t'as 2 tiers t'as un compartiment qui fait 2 tiers et l'autre compartiment un autre tiers et donc du coup avec ça je peux me faire des plats alors moi ce que j'ai fait c'est que ça me fait penser à une question que j'ai reçue sur Instagram on me dit comment gérer la diète avec la vie de couple j'en parlerai certainement dans un autre podcast mais j'ai préparé 4 repas du midi diète pour ma nana et ces tupperwares ils sont bien alors quand je les ai reçus j'ai fait putain ils sont minuscules bah en fait je me rendais pas compte ils sont assez épais et puis j'avais comme repère mes anciens tupperwares où je ne gardais pas un seul repas dedans j'en mettais en général 1,5 voire plus et là ceux là ils ont la taille parfaite pour avoir des petits repas fréquents dans la journée alors quand je dis fréquents c'est pas un truc de bodybuilding mais par exemple quand tu manges 4 fois dans la journée c'est pas mal ça te permet d'avoir la petite dose d'hydrate de carbone alors c'est pour les personnes comme moi évidemment pour le gars qui perd facilement son gras et qui en prend jamais là non ça vaut pas le coup c'est pas assez conséquent mais pour les gens comme moi qui surveillent un peu leur tour de taille qui essayent de rester sec toute l'année c'est quand même intéressant je les trouve bien surtout que la petite séparation elle est en verre entre les deux c'est pas du plastique comme dans certains et je trouvais ça vraiment pas mal donc ma nana était super contente je lui ai fait de mémoire je lui ai fait une version bœuf oignon rouge curry poivron jaune poivron rouge avec un petit peu de riz complet et la deuxième version il n'y a que la protéine qui changeait pour le coup c'était du saumon fumé bio d'Irlande je précise des poivrons un tout petit peu de crème coco et du riz complet au curcuma donc voilà et je lui ai fait ça donc il y avait deux de chaque donc quatre pas du midi en fait ça m'a pris exactement je sais pas peut-être 45 minutes à tout faire préparer etc j'ai tout mis au congèle et puis le matin quand elle se lève elle a plus besoin de se prendre la tête qu'est-ce que je mange à midi et puis apprendre des fois un peu des trucs à l'arrache donc elle mangeait pas des mauvais aliments mais la répartition était pas idéale en fait elle mangeait pas exactement les bons enfin les bons macros voilà la bonne répartition et donc là au moins c'est sûr que c'est bon et puis c'est au congèle donc elle peut le conserver etc et je trouve ça super intéressant moi je vais m'en faire aussi je sais pas encore comment mais enfin avec quoi mais je vais m'en faire dans pas longtemps et puis c'était la version un petit peu voilà pour ceux qui ont pas trop de thunes qui peuvent pas commander des gros trucs des gros repas comme ça sur internet ça leur permet d'avoir finalement la même chose avec leur plat exactement leur macro leur goût leur saveur et en plus dans un conditionnement qui est plutôt inerte parce que là c'est pas stocké dans du plastoc et même si on le fait chauffer au micro-ondes derrière on enlève le couvercle et puis c'est que du verre je trouvais ça bien mieux donc je sais pas si j'y pense si j'y pense je vous mets le lien des Tupperware que j'ai commandé si j'oublie bah tant pis je le mettrai certainement en newsletter je suis désolé et puis voilà et au pire vous me demandez le lien je vous l'enverrai en message privé je vous laisse ici je vous souhaite une très bonne journée et une très bonne diète si vous commencez la diète pour l'hiver pour tous ceux qui veulent comprendre un petit peu comment ça marche pour la perte de gras n'oubliez pas que la vidéo elle est super intéressante je suis super fier de l'avoir faite cette vidéo elle va franchement en réconcilier plus d'un avec cette histoire de perte de gras de balance calorique et finalement maintenant j'ai un point de vue et quand je vois les commentaires des gens qui disent non mais c'est qu'une histoire de calories j'ai même plus envie de débattre j'ai même plus envie de débattre parce que je me dis on est tellement loin de la réalité que je vais mettre 10 plombes à leur expliquer et puis certains ils ont pas envie de comprendre ils sont campés sur leur position et cette histoire de calories de balance calorique sachez une chose c'est que ça mène droit au mur alors pour la prise de masse je veux bien pour la perte de graisse je suis pas d'accord je suis pas d'accord et donc d'ailleurs je vais vous donner un indice on dit souvent le gras c'est la vie moi je vous donne un indice le gras c'est la survie voilà donc je m'arrête ici et je vous dis à très vite et puis n'oubliez pas que tous les liens tout ce que j'ai cité dans le podcast c'est en description comme ça au moins vous ratez rien je vous fais des bisous bye merci d'avoir écouté le podcast jusqu'à la fin donc je vous rappelle juste que le podcast Fitness Miss est 100% gratuit que vous pouvez le retrouver sur toutes les plateformes d'écoute de podcast Apple Podcast iTunes Android Podcast SoundCloud etc 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 n'hésitez pas à mettre un avis sur la plateforme que vous préférez directement pour m'aider un petit peu à remonter dans les résultats et si vous voulez soutenir comme les VIP si vous voulez soutenir cet épisode vous pouvez retrouver un lien qui vous permettra d'accéder à un formulaire pour me soutenir donc financièrement et qui vous donnera accès à tout un tas de vidéos VIP plein de bonus etc des programmes etc etc donc merci à tous pour votre confiance et on se retrouve la semaine prochaine salut